Bonjour Géronimo Stilton, qui êtes-vous vraiment ? Bonjour, je suis donc Géronimo Stilton, journaliste à l'écho des rongeurs sur l'île de Souricia. L'île de Souricia est une île qui accueille tous les rongeurs et où tous les rongeurs sont parfaitement heureux. J'ai dans ma tâche de journaliste pour m'entourer ma sœur Théa, mon cousin Traquenard et mon neveu que j'adore, Benjamin. J'écris également des romans, mais j'aspire, j'aspire, croyez-moi, à une vie rangée et tranquille. Mais alors, d'où vient ce nom de Stilton ? Eh bien écoutez, les enfants me posent souvent cette question. C'est le nom d'un fromage anglais dont mes ancêtres ont dû être affublés parce qu'ils adoraient ce fromage. Pouvez-vous nous dire où se trouve l'île des Souris ? Eh bien écoutez, je peux vous dire qu'elle se trouve au plein milieu, au beau milieu de l'océan ratonique méridional. C'est une île en forme de fromage et qui a la grande qualité d'accueillir tous les rongeurs et surtout où la nature est complètement préservée. Comment écrivez-vous ? Eh bien j'ai la chance de vivre des aventures tout à fait extraordinaires, palpitantes, curieuses, extravagantes, extraordinaires, enfin bref. Et lorsque j'ai terminé un article pour l'écho des rongeurs et que j'ai un peu le temps de souffler, je me réfugie dans mon bureau. Et là, je peux me permettre de laisser aller mon imagination pour raconter toutes ces aventures formidables qui me sont arrivées. Nous fêtons cette année vos dix ans de succès. Comment allez-vous célébrer cet événement ? Oh ben écoutez, je vais célébrer cet événement de la meilleure façon possible, c'est-à-dire que je vais aller au devant de mes lecteurs et je vais partager avec eux ce très très heureux moment, n'est-ce pas ? Donc je vais me déplacer dans beaucoup de villes, j'irai à Rennes, j'irai à Nantes, j'irai à Aix-en-Provence, j'irai à Tours, je serai à Paris. Et évidemment, il y aura plein de surprises à chacune de ces occasions, de façon à ce qu'ensemble, nous fêtions ce très très heureux événement des dix ans. Avez-vous fait un vœu en soufflant ces bougies ? Oui, oui. J'ai fait le vœu, je vous le dis, de déclarer ma flamme à Patti Spring. Mais ça, c'est quelque chose d'un peu confidentiel. Dix ans et plein d'aventures, avez-vous prévu d'en faire autant pendant les dix prochaines années ? Écoutez, oui, je vais tenter de vous surprendre avec des personnages différents, des univers très très variés, par exemple le monde de la préhistoire et puis des voyages dans le temps tout aussi fous et tout à fait dépaysants. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous ? Quel est votre plat préféré ? Écoutez, ce sont les lasagnes aux trois couches de fromage de Tante Margarine. Mais qu'est-ce que c'est bon ! Et puis évidemment, il y a aussi les lasagnes alimentales râpées. Il y a les lasagnes, je dirais, avec du chèvre et puis un petit peu de mimolette. Il y a aussi les lasagnes à la sauce de cancoyote au poivron rouge. Ça, c'est excellent. C'est un petit peu relevé comme goût, mais c'est excellent. Et puis, vous avez aussi, je dirais, les lasagnes à la fondue savoyarde. Ça, c'est absolument formidable. Et que faites-vous de votre temps libre ? De mon temps libre, vous savez, ce que j'aime faire avant tout, c'est de prendre un bon bouquin, de me mettre au coin du feu, d'avoir les pattes dans les pantoufles avec un thé à la camomille et un petit peu de parmesan râpé. Vous écrivez depuis maintenant dix ans avec plus d'une centaine de livres à votre actif. N'avez-vous pas envie parfois de vous reposer un peu ? Dix ans, oh là là, que le temps passe vite, mon Dieu. Vous savez, tant que les enfants continueront à me lire, qu'ils me donnent cette force pour que je continue à écrire, eh bien, je continuerai. Et vous savez, avec mes livres, ils se prennent au jeu de la lecture. Et pour moi, ça, c'est absolument fantastique. Merci, Jeronimo Stilton, d'avoir répondu à cette interview. Merci à vous de m'avoir posé toutes ces questions. Merci à vous.